Tout se tient en physiologie respiratoire. Cette vidéo consacrée au surfactant vous aidera à mieux comprendre la vidéo consacrée à la compliance pulmonaire ainsi que l'atélectasie et l'œdème pulmonaire. On ne peut pas parler de surfactant sans d'abord expliquer un principe physique, un de plus, qui s'appelle la tension superficielle. Frédéric, qu'est-ce que la tension superficielle ? Bonjour Franck. Alors, la tension superficielle, c'est une force qui s'exerce finalement sur une ligne imaginaire, à la surface entre l'air et l'eau. Imaginons une surface plane, horizontale. Ces forces de cohésion et d'attraction de molécules d'eau permettent par exemple à un insecte de marcher sur l'eau. L'eau ne va pas s'ouvrir en deux sous le point de l'insecte. De même, si je prends un couteau, je ne peux pas couper la surface de l'eau et laisser dans l'eau une espèce de plaie béante. Car les forces de cohésion rapprochent les molécules de l'eau et permettent donc que la surface reste intacte. Si la surface est une sphère, alors avec de l'air au centre par exemple et du liquide autour, un peu finalement comme nos alvéoles pulmonaires, les forces ont tendance à réduire cette sphère, à s'exercer vers l'intérieur. Et en plus, il y a une loi, une loi de la place, qui est la pression, qui a un dénominateur, qui est le rayon. Et cette loi de la place dit que cette pression qui s'exerce vers l'intérieur de cette sphère est inversement proportionnelle au rayon de cette sphère. Or, comme toutes nos alvéoles sont en contact les unes avec les autres, ça signifierait que les petites bulles ou les petites alvéoles ont une tendance ceinturelle à se vider dans les plus grosses. Et ce comportement physique lié à la tension superficielle est incompatible avec la vie de nos poumons. Vous imaginez nos alvéoles en train de se vider sur elles-mêmes, se racrapoter, s'attélectasier. Et la solution évidemment pour diminuer cette tension superficielle, c'est le surfactant. Vous vous souvenez, le surfactant est un film qui tapisse la surface de vos alvéoles. Ce film abaisse fortement les forces de tension superficielle. Alors Franck, je t'invite pour illustrer un peu cela à réaliser une expérience avec un trombone qui flotte sur l'eau. Si nous prenons un trombone et que nous le déposons sur la surface de l'eau, il flotte car les forces de cohésion sont telles au niveau moléculaire qu'il n'y a aucune raison qu'il coule au fond du bassin ou au fond du récipient. Si maintenant on rajoute du liquide de vaisselle ou un détergent, ça c'est le surfactant. Et immédiatement, on fait chuter alors ces forces de tension superficielle et le trombone coule au fond du récipient. Ainsi, le surfactant diminue la tension superficielle des alvéoles. Le surfactant diminue donc la tension superficielle des alvéoles. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Par quel mécanisme le surfactant diminue la tension superficielle ? Alors, pour répondre à ta question, il faut comprendre finalement de quoi est composé le surfactant. Le surfactant est synthétisé à partir de pneumocytes de type 2, ce sont des cellules, et il est composé en majorité de lipides. Et quand ce surfactant est sécrété le long de l'alvéole, les molécules de lipides vont finalement s'organiser et vont former une couche hydrophobe du côté de l'air et une couche hydrophile du côté de la paroi alvéolaire. Cette organisation va finalement créer des forces de répulsion entre les molécules de surfactant qui vont s'opposer aux forces d'attraction de la tension superficielle. Et c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus une alvéole pulmonaire est petite, plus la tension superficielle est forte, nous l'avons vu. Mais plus donc le surfactant y est concentré, c'est-à-dire que les molécules lipidiques s'entassent plus étroitement et se repoussent l'une l'autre davantage, ce qui contrecarre encore davantage la tension superficielle. Et donc, au final, il y a une stabilité, un équilibre entre les alvéoles de taille différente grâce à ce mécanisme. Donc, le premier avantage du surfactant est de diminuer la tension superficielle au sein des alvéoles, d'éviter ainsi une athélectasie de ces alvéoles et de permettre une stabilité entre alvéoles de taille différente. C'est un peu comme si vos poumons étaient faits de 300 millions de petites bulles qui devaient rester bien ouvertes. Voyons à présent les autres intérêts du surfactant. Le surfactant influence également la compliance pulmonaire. La vidéo sur ce sujet explique bien que la compliance pulmonaire est la capacité du poumon à s'ouvrir quand on inspire, un peu comme la capacité d'un ballon à s'ouvrir quand on le gonfle, et que cette capacité dépend des fibres élastiques qui structurent les poumons. Nous avions vu à ce sujet le modèle du bas en nylon lors de la vidéo sur l'emphysème. La compliance pulmonaire est influencée par un second facteur, la tension superficielle et le surfactant. Alors voici un graphe qui exprime les pressions pulmonaires en fonction des volumes pulmonaires, et la courbe qui représente la compliance pulmonaire. Ce genre de graphe a déjà été expliqué en détail dans la vidéo consacrée à la compliance pulmonaire. Mais si on fait une expérience animale, où on remplace l'air des poumons par une solution liquide salée, bref, si l'on supprime les effets de la tension superficielle et du surfactant, alors la courbe devient ceci et rejoint la gauche du graphe. La compliance devient donc bien plus élevée, ce qui prouve que le surfactant influence la compliance des poumons, et que donc sans surfactant, il serait bien plus difficile d'ouvrir les poumons à l'inspiration, car la compliance serait bien plus faible et serait donc une charge proto-inspiratoire très importante. Il y a un troisième rôle du surfactant ? Oui, le troisième rôle du surfactant est de contribuer à maintenir les alvéoles au sec. En effet, il ne faut pas oublier que les tensions superficielles tirent vers l'intérieur de l'alvéole finalement, elles attirent aussi avec elles de l'eau, si bien que les alvéoles qui ont tendance à se collaber et à se remplir de liquide, grâce au surfactant, ce phénomène d'attraction des molécules d'eau finalement est aboli et l'alvéole est maintenu au sec. Les polluants atmosphériques qui parviennent jusqu'aux alvéoles pulmonaires agissent par une série de mécanismes, y compris ce qu'on appelle un stress oxydatif, qui correspond à toute une série d'agressions déconstituant des cellules qui va mener à une destruction de la barrière alvéolo-capillaire ainsi que des jonctions entre chaque cellule. C'est de cette façon, par exemple, que le chlore des piscines, qui réagit avec l'urée libérée par les nageurs, peut agir négativement sur le système respiratoire. Le surfactant n'est pas composé que de lipides. Il contient également 12% de protéines, dont certaines sont des enzymes antioxydants. Ceci me permet d'évoquer que le surfactant n'est pas uniquement produit par les pneumocytes de type 2. Il est également par d'autres cellules, notamment les cellules de Clara. Les cellules de Clara se situent au niveau des bronchioles, depuis les bronchioles terminelles jusqu'aux canaux alvéolaires. Et outre leur production de surfactant, les pneumocytes et les cellules de Clara peuvent également régénérer les voies respiratoires où elles se trouvent. Ainsi, par exemple, les pneumocytes 2 peuvent se retransformer en pneumocytes de type 1, permettant ainsi la régénérescence de la barrière alvéolo-capillaire quand elle a été lésée, notamment par des polluants. Enfin, il ne faut pas oublier que le surfactant contient également des vitamines et des immunoglobulines qui jouent un rôle immunologique de défense contre les bactéries. Le surfactant ne commence à être produit chez le foetus que lors de la seconde partie de la grossesse, à partir des 20 à 22e semaine. Si vous avez bien suivi les rôles fondamentaux du surfactant pour le fonctionnement des poumons, alors vous comprendrez aisément que la viabilité d'un bébé prématuré dépend fortement de cette production de surfactant. Ceci nous amène à parler des conséquences d'une perte de surfactant. En ayant compris ce qui précède, vous pouvez imaginer que les poumons seront athélectasiés, raides à cause d'une compliance basse, remplis d'œdèmes et enfin sensibles aux agressions et infections. C'est exactement ce qui se passe chez les bébés prématurés nés avant que le surfactant ne soit fonctionnel. Chez l'adulte, on voit parfois les effets d'une perte de surfactant lors d'une embolie pulmonaire. Dans cette maladie où des caillots vont boucher les artères pulmonaires, il se peut que les pneumocytes sécréteurs de surfactant ne soient plus vascularisés et meurent, ceci créant des zones d'atélectasie. En conclusion, nous avons vu ensemble l'importance vitale du surfactant pour le bon fonctionnement de vos poumons. 1. Réduction de la tension superficielle et donc maintient les alvéoles ouvertes et stables. 2. Réduction de la compliance pulmonaire et donc facilite ce qu'on appelle la mécanique respiratoire. 3. Il maintient les alvéoles au sec et donc évite l'œdème. 4. C'est une défense contre les polluants et les agents infectieux. 5. Réduction de la